bonjour bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo de présentation du logiciel OBS qui est un logiciel gratuit open source qui permet d'enregistrer des vidéos et de faire du montage vidéo pour en particulier des cours ce qui permet en fait d'avoir la webcam d'un côté le powerpoint ou tout autre matériel d'enseignement de l'autre côté et de travailler ensemble dans un environnement propre et récurrent donc cette vidéo vise à présenter OBS et à montrer comment on peut l'installer elle est le support vidéo d'un protocole d'installation écrit que vous trouverez en téléchargement libre au lien dans la description et sur ce lien vous trouverez également à télécharger les différentes scènes préparées pour vous aider à installer rapidement OBS donc je vais passer maintenant sur la scène tutoriel voilà donc vous verrez à droite le OBS tel que vous l'utiliserez vous de votre côté tout seul donc on a vous voyez un écran noir qui va être notre environnement de travail et sur cet environnement de travail on va venir insérer une scène donc les scènes vous les avez ici vous il n'y aura rien du tout puisque vous n'en avez pas encore c'est la même chose ici vous n'en aurez pas dans les sources comment faire pour importer les scènes que j'ai préparé au préalable vous allez dans collection de scènes importer trois petits points et vous allez venir dans vos documents chercher le fichier OBS que vous avez téléchargé au préalable et puis vous sélectionnez scène standard pdf scène standard powerpoint scène standard word évidemment vous pouvez pas le voir à l'écran puisque ce n'est pas là ce n'est pas ce que je retransmets je ne retransmets que OBS alors que là je suis dans l'explorateur de fichiers mais bon ça c'est pas très compliqué à faire une fois que vous les avez importés vous allez avoir quelque chose comme ça alors pas forcément comme ceci c'est fort probable que tout soit décalé que les titres se soient superposés c'est tout à fait normal OBS ne gère pas pour le moment le changement d'écran le changement de taille d'écran mais c'est pas très grave je vais vous montrer donc on va tout déverrouiller voilà peut-être que vous allez avoir quelque chose comme ça complètement désordonné imaginons que c'est ce que vous avez lorsque vous avez fini d'importer la première scène powerpoint et vous voyez d'ailleurs qu'il n'y a pas encore de powerpoint à l'écran alors c'est pas compliqué vous allez dans source vous sélectionnez fond fond et ensuite apparaît alors encadré par un cadre rouge ça veut dire que vous pouvez le modifier le déplacer donc je le modifie voilà je le règle la dimension pour que ce soit correct et je viens verrouiller je passe au suivant nom prénom hop je sélectionne je viens remettre à sa place je verrouille pareil pour titre de mon cours que je viens mettre ici je verrouille classe hop je centre je verrouille ensuite je fais la même chose pour le périphérique de capture vidéo parce que OBS ne peut pas capturer deux fois et en parallèle la vidéo la webcam vous ne me voyez pas sur OBS et si je passe sur la scène standard hop là vous voyez c'est la même chose et la webcam est présente alors on imagine qu'on a notre webcam maintenant on va vouloir venir insérer un powerpoint donc il vous faudra d'abord ouvrir votre votre présentation powerpoint dans powerpoint et la mettre en mode diaporama si vous êtes en double écran il vous faudra aller dans paramètres d'affichage et dupliquer le powerpoint c'est important parce que sinon vous allez retransmettre en fait la vue présentateur vous n'allez rien retransmettre parce que OBS ne retransmet pas votre votre powerpoint il retransmet la fenêtre où vous voyez votre powerpoint donc il vous faut insérer la fenêtre donc comment fait ça on une fois qu'on est en présentation powerpoint en plein écran on se déplace d'une fenêtre à l'autre en utilisant la combinaison de touches alt puis tabulation et on retourne vers OBS donc moi je suis retourné sur OBS vous voyez le curseur je vais choisir présentation et dans présentation je vais venir ici choisir powerpoint donc ça c'est la la fenêtre powerpoint et je vais venir choisir la présentation powerpoint pour qu'on l'ait en plein écran j'agrandis je rétrécis selon mes besoins mes envies et je verrouille et à partir de là je retourne sur ma présentation powerpoint avec la combinaison de touches alt tabulation et je fais défiler mon powerpoint qui défile également dans OBS donc vous présentateur vous ne le voyez pas mais c'est ce qu'OBS enregistre c'est là le principal alors l'enregistrement justement comment on fait on se prépare on positionne tout correctement donc on peut venir par exemple dans nom prénom vous allez venir changer les données pour personnaliser l'ensemble titre de cours je sais pas on va mettre tutoriel OBS et en classe on va mettre je sais pas promo master 1 ou alors 6b peu importe et on confirme tout est tout est correct on on va venir également verrouiller le périphérique de capture vidéo et là on est prêt on est prêt il suffit ensuite de cliquer sur démarrer l'enregistrement comme ceci l'enregistrement démarre on le voit ici et on peut commencer son cours en retournant sur powerpoint à l'aide comme je l'ai déjà dit de la combinaison de touche alt tabulation et quand le cours est terminé on arrête l'enregistrement il n'y a plus le petit point rouge c'est ça veut dire que là l'enregistrement est terminé le fichier mp4 a été généré il se trouve dans mes documents vidéo c'est le premier fichier voilà donc on a là une une base pour un cours avec un powerpoint si on veut faire un cours avec un pdf ou si l'on veut finalement à un moment donné sortir du powerpoint et montrer un pdf alors surtout on garde le powerpoint ouvert on retourne avec l'acte on la combinaison de touche alt tabulation sur obs et on vient sélectionner dans scène scène standard pdf on ouvre son pdf voilà et on vient sélectionner périphériques non pas document pdf on choisi et le document pdf c'est c'est celui là voilà et comme tout à l'heure on peut faire défiler le document pdf on peut grossir et et dégrossir ça se voit tout à fait sur les sur sur obs et on peut venir souligner comme ça voilà donc ce qu'on voit à l'écran c'est bien la retransmission de la fenêtre pdf ce n'est pas le pdf lui donc là on peut bien le voir c'est la même chose pour powerpoint et ensuite on verrouille on peut on peut continuer quand on a fini avec avec le document pdf on retourne à powerpoint combinaison touche alt tabulation et on retourne sur le powerpoint et on continue à faire son cours si maintenant on veut proposer un document word on va sur la troisième scène préparé on récupère sa scène document word on a d'abord on a au préalable ouvert word on le met on le maximise et ça apparaît dans obs donc la seule contrainte de obs c'est qu'il faut que toutes les fenêtres soient ouvertes pendant que obs tournent si vous n'ouvrez pas la fenêtre par exemple regardez si je minimise la fenêtre obs qui me sert de que vous voyez à ma droite pardon voilà c'est pas la fenêtre obs c'est la fenêtre word si je la minimise alors déjà on peut plus naviguer dans word mais bon là avec word ça fonctionne parce que il a dû la garder en mémoire tampon si vous faites la même chose avec si je ferme mon document word là vous voyez à mon document powerpoint vous voyez qu'il y a plus rien qui s'affiche je suis obligé de venir la remettre en présentation en mode diaporama et comme je suis en double écran de lui indiquer de dupliquer diaporama voilà comme ceci et maintenant de lui réindiquer l'endroit c'est pour ça que ça n'allait pas l'endroit où se trouve la fenêtre où se trouve powerpoint voilà vous voyez c'est pas c'est pas magique ça fonctionne pas non plus hyper hyper bien dans la mesure où c'est un petit peu compliqué à prendre en main il faut avoir faut avoir l'habitude l'expérience mais ça fonctionne quand on a quand on a compris comment ça fonctionnait ça fonctionne très bien on peut faire beaucoup de vidéos de façon très très rapide très aisée et qu'on peut conserver finalement c'est un peu compliqué au début mais on gagne du temps donc voilà si je reviens à mon document Word on peut voir on peut manipuler Word sélectionner voilà ça fonctionne ça fonctionne bien donc voilà pour pour l'utilisation d'EBS donc voilà ça nécessite une petite prise en main pour bien savoir comment ça fonctionne voilà j'espère que ce tutoriel a été utile que vous avez un peu mieux compris comment fonctionne EBS et que vous allez pouvoir vous-même vous en servir pour faire des cours faire des vidéos si jamais il y avait encore des questions ou si vous aviez des problèmes techniques n'hésitez pas à m'envoyer un mail à envoyer à poster un petit commentaire en dessous de la vidéo et j'y répondrai bien volontiers voilà merci de votre attention et bon courage pour vos cours bon approval hein hop allez merci de votre réponse